Avec ses cheveux, l'individu tente d'exprimer une identité, un style, une appartenance sociale ou autre. A travers la forme que l'on donne à ses cheveux, on se cache, on s'affirme. A travers la couleur du cheveu, on assombrit ou on éclaircit sa vie. Définitivement, le cheveu révèle l'humeur de la personne. Enveloppement du crâne, le coiffeur énergéticien bloque ainsi au niveau sensoriel tout ce qui pourrait empêcher l'être à contacter son monde intérieur. La respiration se libère, le souffle se fait entendre. La glande pinéale ou épiphyse produit la mélatonine en période d'obscurité. Elle appartient au système neuro-endocrinien, indispensable à la régulation de notre milieu intérieur. La glande pinéale est le centre à travers lequel est alchimisé de multiples informations reçues par nos cheveux. Ces informations sont aiguillées vers la glande pinéale, vers différents filtres ajustant ces informations. Le processus final est réalisé en venant informer de manière très spécifique le système hormonal. Le cheveu est un capteur d'énergie. Le cheveu est un capteur d'énergie. Les cheveux perdent leur éclat, leur vitalité. Ils perdent cette capacité d'être récepteurs. Le praticien effectue une légère traction du cheveu qui vient stimuler le muscle à recteur, dynamiser le cuir chevelu. La vibration de ce petit sabre, le tantôt, est transmise par les écailles du cheveu jusqu'au bulbe pileux. Elle résonne dans la boîte crânienne, se diffuse à travers les hémisphères du cerveau et vibre dans le liquide céphalo-rachidien. Ce dernier transmet cette fréquence vibratoire au système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. A cet instant, le sujet vient un réveil de ses propres méridiens, une stimulation de son énergie vitale. Par résonance harmonique, cela peut venir toucher l'émotionnel ou le psychologique ou le corporel, où les tensions sont en fait tout ce qui amène l'être dans une retenue d'énergie. Par cette simulation vibratoire et physique, l'énergie circule beaucoup plus librement. Une sensation de légèreté, de libération de ce vie, s'installe. Énergéticien ne coupe pas de cheveux. C'est la raison pour laquelle la lame du rasoir s'utilise dans un axe de 90 degrés par rapport au cuir chevelu, afin de ne pas couper, ne pas effiler le cheveu. On utilise tout simplement la vibration de l'outil. Cette intervention vibratoire apporte souplesse et fluidité à la chevelure. Au fur et à mesure que les écailles du cheveu se referment, le cheveu devient de plus en plus doux, de plus en plus brillant, de plus en plus lisse si la texture du cheveu est raide, et lorsque le cheveu est souple, les boucles se dessinent. Cette lame devient une lame guérisseuse qui restructure le cheveu, lui offre de retrouver sa liberté. Le mécanisme de vie est relancé. Le coiffeur énergéticien remet les cheveux coupés à son propriétaire en l'invitant à un rituel, et surtout en le laissant libre de le vivre non. À ce moment précis, le coiffeur énergéticien pourrait dire « Contemplez ce qui ne fait plus partie de vous-même ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada